C'est l'heure du jour. Dans l'article 10.06, période de questions des membres du conseil. Alors, M. Boileau, vous avez une question? Oui, je vais profiter de l'occasion pour faire le suivi de quelques projets structurants dans mon district. Alors, M. le maire, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu dans le développement d'un projet de zonage vert pour le terrain de la rue La France ou si j'aimerais savoir concernant la phase 2 du plan d'apaisement de circulation. Je ne sais pas si vous l'avez reçu aujourd'hui. On a eu un courriel de la Société de développement commercial pour qu'on rétablisse un lien routier vers Mont-Royal. Étant donné que c'est prévu, ce lien dans le plan, je me demandais si c'était pour quand qu'on pouvait communiquer précisément aux commerçants cette rectification. Et surtout, par rapport au garage de la STM, j'aimerais savoir ce serait quoi votre conseil, que vous pourriez donner à votre conseiller pour pousser le déménagement du garage pendant qu'on est en fonction. J'aimerais savoir où est-ce que ça bloque. Est-ce que c'est parce que c'est à nous de faire préalablement un PPU pour justifier le déménagement ou c'est Québec qui bloque? Et si c'est Québec qui bloque, étant donné qu'il y a un changement de gouvernement, est-ce qu'il ne serait pas à propos d'aller faire les pressions nécessaires pour, comment dire, accélérer le changement? Il faut comprendre que c'est le projet le plus structurant pour l'ES. Alors, beaucoup de mes citoyens me posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quoi leur répondre. Oui. Alors, pour le garage, nous non plus, on ne le sait pas. Parce qu'effectivement, c'est une décision qui suppose des dizaines de millions de dollars et qui est sincèrement financée par Québec. Le programme, depuis l'arrivée du Parti québécois, semble avoir un peu de sable dans l'engrenage. Ce qu'on a entendu à travers les branches, mais ce sont des rumeurs, c'est que la justification du déménagement serait liée à l'électrification des services. Donc, s'il n'y a pas de projet d'électrification du réseau, il n'y a plus de besoin de déménagement. C'est le... parce que le principal argument pour le déménagement du garage, c'est la taille du garage. Si la taille du garage est jugée suffisante à l'endroit où il est là, il semblerait que Québec n'ait pas un intérêt d'éménager. Mais si une nouvelle technologie exige un plus grand garage, là, il y aurait une motivation pour déménager. Mais je ne pense pas que ni vous ni moi n'ayons le pouvoir de changer cet ordre de choses. Pour ce qui est du périmètre central, le projet que nous avons, comme vous le savez, de périmètre central, nécessite de faire des liens avec non seulement le service de transport, mais aussi le transport actif. Il exigeait le dépôt de plans avant le 15 décembre. Pour s'assurer de la faisabilité, en 2013, il fallait impérativement que les plans soient déposés avant le 15 décembre, et c'est en bonne voie de l'être. Et en ce qui s'agit, par exemple, du zonage vert, le zonage vert, qui n'existe pas encore, va être développé dans le cadre du travail sur le champ des possibles. Donc, le champ des possibles va nous donner un canevas d'implication citoyenne pour la protection d'un espace, puis la maintenance de cet espace-là. Et après, on souhaite étendre ce canevas-là à d'autres espaces dans l'arrondissement, mais ce n'est pas encore fait. Le garage Mont-Royal vient après le garage Bellechasse dans la programmation, et le garage Bellechasse est lui-même retardé de plusieurs années, faute de financement suffisant de la part du gouvernement, d'une part. Deuxièmement, le déménagement de notre garage à nous s'appuyait sur l'intention qu'avait la STM de mettre en place des trolleybus. Or, l'optique a un peu changé, notamment l'an dernier, quand le gouvernement Charest a créé un fonds de 30 millions de dollars pour sauter l'étape des trolleybus, pour aller directement au tout électrique. Et il y a un effort de recherche présentement, piloté notamment par Novabus, que j'ai visité il y a trois semaines environ, pour me faire expliquer comme il faut où ils en étaient, puis quel était leur plan de travail. Et Novabus, vous savez que c'est Volvo. Alors, c'est une multinationale mondiale qui fabrique à peu près 30-35 % de tous les autobus qui circulent dans le monde. Alors, il y a un effort de recherche présentement au Québec pour créer un autobus électrique directement, de tous les gabarits, pas juste des petits autobus. Et s'ils réussissent cela, ils doivent produire un prototype pour 2014. Mais s'ils réussissent, puis on souhaite qu'ils réussissent, on va sauter l'étape des trolleybus. Alors, le nouveau garage, dans sa conception, tel qu'il avait été envisagé jusqu'ici par l'STM, c'était pour la flotte, la future flotte d'autre les bus. Alors, quelles seront les conséquences en termes de demandes d'espace, de typologie d'infrastructures, d'accueil, de centres d'entretien et tout? Ce n'est pas encore défini. Alors, il n'est pas prêt de déménager, le garage de la rue Mont-Royal. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ce n'est pas forcément juste des mauvaises nouvelles. Il peut y avoir des bonnes nouvelles à travers ça. J'aimerais savoir, M. Bergeron, dans l'éventualité que vous devinez maire, je sais qu'on a pour projet de... C'est une des priorités d'établir un réseau de tramways à Montréal sur le tracé promu par le parcours. C'est la première fois qu'il me fait sourire en trois mois parce qu'il a dit le mot tramway. Mais dans le tracé que vous avez défini, il y a le tracé sur Mont-Royal qui passe par le... En tout cas, je pense que... J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que maire pour accélérer la chose. Je pense que personne ne doute de ma volonté de ramener le tramway à Montréal si je deviens maire, ce qui dépendra de la décision de la population de l'année prochaine. Et les deux lignes qui vont être réalisées en premier, c'est René-Lévesque et Saint-Laurent. Et ensuite, on va compléter le 37,5 kilomètres pour le 375e de Montréal. Vous avez compris, 37,5 kilomètres pour 375 ans. Elle est pas mal bonne, hein? Par notamment la ligne sur la rue Mont-Royal qui va requérir le prolongement de Mont-Royal jusqu'à Rosemont puisque les garages seraient situés à Rosemont entre la rue Molson et la... Alors, j'ai bien l'intention de faire ça, mais il y a une petite étape à franchir d'ici là. C'est l'élection de l'année prochaine. Si je peux me permettre, ça m'amène à ma dernière question, M. le maire. Oui, M. le maire. Celui de l'arrondissement. Ferrandez. Il n'y a pas de lapsus. Je parlais à M. Ferrandez. Je suis d'ailleurs concernant votre question, M. Dupuis. Ça ne m'étonne pas. On en avait déjà parlé que c'était plus dans nos priorités, le projet du pôle civique qui était très promu par l'ancienne administration. Mais dans l'idée qu'on fasse la prochaine place publique autour du métro Mont-Royal, dans l'idée que Mont-Royal va accueillir éventuellement un tramway, il y a toute une réflexion, comment dire, il va y avoir un grand réaménagement à faire sur le développement de la rue Mont-Royal. Et nous avons à notre disposition, par le stationnement du centre du monastère, probablement le plus grand terrain central. Alors, je me demandais, je pense que ce serait, il ne faut pas hypothéquer, géopartiser, renoncer à l'achat de ce terrain-là, peu importe les projets qu'on veut faire dessus. C'est trop important pour le développement, à mon avis, d'un pôle civique ou dans l'idée aussi éventuellement de centraliser les bureaux d'arrondissement. Moi, je vais vous avouer que je suis assez disposé que les bureaux soient décentrés. Je pense que dans l'éventualité qu'il va falloir faire une réflexion quand on va renouveler les bails à l'endroit où on est, ça ne serait pas là justement un endroit à propos pour faire un pôle. Je pense que c'est ça que M. Dupuis a essayé de m'expliquer. C'est plus qu'une maison de la culture, c'est un pôle civique. Oui, c'est un pôle civique communautaire et culturel qui est un excellent projet. À cet endroit-là en plus, c'est vraiment l'endroit où il faut le faire. Ce serait magnifique pour des bureaux d'arrondissement, ce serait magnifique pour une maison de la culture et ce serait idéal évidemment pour le centre communautaire parce qu'avec la somme qu'on paierait pour le stationnement, ils pourraient développer leurs opérations et Dieu sait que les besoins pour les locaux communautaires sont énormes. Mais la question, c'est la faisabilité. Alors, ce que je dis, ce n'est pas que ça ne se fera pas. Ce que je dis, c'est qu'on analyse et on étudie un nouveau projet parce que ce nouveau projet-là vient avec un financement beaucoup plus important que le projet que vous mentionnez. Mais peut-être que ça ne se fera pas non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un X à tout jamais. Si jamais l'occasion qui semble être une occasion en or ne se matérialise pas, on retournera à un projet qui, ma foi, est tout à fait aussi intéressant. Merci.